bonjour me revoici avec pour un petit tuto carte de noël à base de masking tape c'est donc la troisième de cette première série enfin en tout cas pour les masking tape non je dis une bêtise ça va pas du tout tant pis donc voilà le matériel un tout petit peu plus puisque là on a utilisé tous les masking tape que j'ai utilisé depuis le départ donc toujours notre enveloppe et notre carte de base un matage vert donc matage 1 c'est un petit papier de couleur qu'on utilise pour mettre en dessous pour faire ressortir qui sera à un demi centimètre de moins que la base puis notre papier blanc qui sera notre carte en réalité une découpe que j'ai fait avec une perforatrice stamping up et puis j'ai que j'ai perforé ensuite avec une petite pince un petit bout de cordelette doré ça c'est du fil à broder pour dire la vérité donc là j'ai pris tous les masking tape que j'avais utilisé pour les précédentes cartes que je vous ai présenté voilà et cette fois ci alors sur celle ci j'ai fait le sentiment manuscrit avec un feutre qui malheureusement avait une pointe trop large donc c'est vraiment pas joli donc ultérieurement je la changerai hein c'est pas grave mais bon là c'est parce que je voulais vous faire la vidéo quand même j'aurais pu la changer mais en fait je vais réutiliser ce sentiment que j'ai utilisé pour la carte numéro 2 joyeuses fêtes et je vais me servir des deux couleurs et je vais aussi me servir de ces deux petits tampons on s'arrête sera pour décorer donc montagne on y va donc bien sûr j'ai déjà en collé un comme je l'avais fait précédemment donc pour celle ci on va utiliser donc tous les preuves les masking tape et en fait on va aller les couvrir tout le papier alors comme je disais moi j'aime pas trop superposés quand je veux que l'effet soit bien rectiligne bien droit voilà donc j'utilise je suis pas droite voilà t'impa 2 On essaye de ne pas laisser d'espace parce que c'est quand même plus joli mais il n'y a pas non plus mort d'homme si ce n'est pas parfait J'aime utiliser des expressions J'ai pas fait exprès, j'ai mis rouge et vert Après on va remélanger un peu Dominante rouge, dominante verte Je m'aperçois que je n'ai pas collé droit Je ne vais pas utiliser celui-ci Voilà, j'en ai fini avec mes masking tape Je les pousse Donc on va l'enlever délicatement Voilà Donc il me faut enlever la pellicule du double face Pour pouvoir faire passer les morceaux qui sont en trop de l'autre côté Ok, on y va Donc ici, je prends mon ciseau Pour enlever un petit morceau ici Enfin l'enlever pour l'instant Je ne vais pas vraiment l'enlever d'ailleurs Comme ça Comme ça Le problème c'est qu'après, on a trop d'épaisseur Et ça gâche Ça ne va pas quoi Si on garde tout derrière Mais bon, après vous pouvez le faire On peut faire tomber là Ça ne se verra pas trop Donc ici Hop Donc là, j'ai mal fait Donc je vais découper le plus à ras possible Normalement, il aurait fallu En fait, j'ai mis La partie du haut n'aurait pas dû repartir à l'errière C'est-à-dire que j'aurais dû mettre direct Non mais je ne sais pas, qu'est-ce que je dis comme bêtise Non, en fait, c'est celle-là J'ai mal collé J'aurais dû faire directement pile-poil Avec ma base Ça n'a pas été le cas Ce n'est pas grave Donc je découpe ce qui dépasse Voilà Ensuite Je vais devoir remettre Du moins, non, je ne vais pas remettre Je vais Coller Mon matage vert Sur ma base Du coup, cette vidéo sera plus longue que les deux premières Forcément On fait quand même un petit peu plus de choses J'espère qu'elle dépasse pour pas des 10 minutes Sinon, je vais devoir la refaire Ok Mon matage est fait Enfin, il était déjà fait Waouh J'ai collé mes l'or de traviole Tant pis Donc cette fois-ci Je vais mettre du Double face 3D En haut Au milieu Et en bas Je ne l'avais pas fait ici Sur l'autre En fait, j'ai mis du Double face normal Pas en 3D Et puis je trouve Ça fera quand même un petit effet plus sympa Comme ça Donc vous voyez Celle-là, je la fais un peu différente Donc je vais la centrer La coller C'est fait Ensuite, j'attaque mon tag Donc Mon tag Je vais tout d'abord Le décorer Donc en haut, j'ai mis les petites notes de musique Avec la chamouelle Rien de tel Et on va J'ai Mettre Mon sapin Je ne le mets pas entier Parce que ça prend trop de place Sur le papier Je veux dire Je le range Je perds du temps Bref Donc Le joyeux Noël Je vais Tant pis Je vais faire qu'une partie C'est-à-dire Je vais faire le joyeux En vert Et j'en ai Des goulinettes partout Mais alors là Vous voyez le travail de Cochonne A ne pas faire Il me faut un petit bout de papier Donc je vais en prendre un là-bas C'est une base Ça ne peut pas exagérer Voilà Donc D'ailleurs je disais Joyeux Noël C'est joyeuse fête Mais c'est pas grave Joyeuse Et maintenant Je vais juste tamponner Le fête En rouge Donc du coup De l'autre côté Et faite Voilà Ensuite Je vais mettre Mon fil Doré Il faut vraiment pas être stressé Pour faire ce genre de choses Je vous le dis Je vous le dis Je vais couper un tout petit peu Voilà Maintenant Je vais mettre Un morceau de double face En 3D Derrière Il est trop Mon tag Normalement J'en mets un peu plus Je vous l'avoue Mais là J'essaie vraiment D'aller très très vite Parce que je sens que Le temps passe Voilà Donc pour l'enveloppe On fait pareil Alors Écoutez Je vais pas faire comme ça Je vais mettre Un Joyeuse fête Et là Pareil Joyeuse Ah bah non Joyeuse fête Voilà Vous voyez Hop Donc Voilà ce qu'on vient de faire ensemble Vous voyez Avec le même matériel Deux ensembles bien différents Bon désolé Celle-là J'étais un peu en stress Ça a dû se sentir A très vite Pour une nouvelle vidéo Pareil Tuto Noël Carte de Noël Bye Sous-titres par Jérémy Diaz